C'est vrai que ces derniers temps, dans ces épisodes de Bébricolo, je vous parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Mais les copains, cette intelligence artificielle, elle prend une place qui est énorme dans notre quotidien. C'est un sujet central, je ne peux pas l'éviter les amis. C'est énorme ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, autour de l'intelligence artificielle. C'est phénoménal, c'est en train de complètement changer la perception qu'on a du monde numérique. Tout est en train de changer, tout est en train de muter. C'est plus une technologie, j'allais dire, de geek comme peut être l'impression 3D. Je sais bien que l'impression 3D, des fois j'en parle, mais c'est difficile à comprendre, ce n'est pas facile à utiliser. Mais l'intelligence artificielle, c'est intuitif, c'est facile à utiliser. Je suis sûr que dans des repas de famille, vous en avez discuté, ça a été un sujet. Et vous vous êtes rendu compte que pas mal de membres de votre famille ont déjà utilisé l'intelligence artificielle. Et se sont rendu compte de la puissance de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas très compliqué. C'est une boîte de dialogue, c'est comme si tu envoyais un message. Mais voilà. Mais après, tu es surpris de la réponse, tu te dis quand même, c'est incroyable ce qu'il est possible de faire, et ce qu'il est capable de faire. Donc à la fois, c'est passionnant. C'est un champ des possibles qui est vaste, qui est énorme. Tu te dis, on peut faire plein de trucs avec, c'est fabuleux. Mais d'un autre côté, c'est assez anxiogène, c'est hyper inquiétant. Encore plus inquiétant quand tu as des spécialistes de l'intelligence artificielle, des mecs qui développent cette intelligence artificielle, qui te disent, dans des articles que j'ai pu lire, « Oui, on avait prédit cette réaction de l'intelligence artificielle, par contre, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle fasse ça. » Tu fais, mais mec, tu t'attends quoi ? « Mais tu ne t'attends pas du tout. » Mais c'est-à-dire, comment ? Mais pourquoi ? Tu te demandes, tu dis des fois, mais elle va où ? Ça va aller jusqu'où ? À quelle sauce on va se faire becter par cette intelligence artificielle, les copains ? Donc, tu te poses plein de questions sur ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce qui se passe ? Ne serait-ce que ça ? Est-ce qu'on est en train de comprendre ce qui se passe ? Alors, évidemment, comme moi, tu es passionné. Ces épisodes de mes bricolos sont le reflet de cette passion, si vous voulez, de toutes ces nouvelles technologies, d'innovation, design. Tu t'attends avec impatience la sortie de ces objets, de ces produits, la façon dont cette intelligence artificielle va être intégrée dans des assistants personnels. On a eu quelques objets qui sont sortis dernièrement. J'en ai parlé dans des épisodes précédents de mes bricolos. L'aipide, le rabiterrin. Et d'ailleurs, très décevant, tous ces objets sont finalement très décevant parce qu'on a une énorme attente. C'est un fait de société aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je veux dire. Donc, on a une énorme attente avec ces objets-là. Et donc, on est déçu quand ça ne fonctionne pas super bien. Mais bon, tu te dis, c'est des start-up. Elle veut être les premières à dire qu'elles ont fait quelque chose parce que c'est leur raison d'exister. Sinon, après, elles vont être noyées justement par le rouleau, ou noyées ou complètement détruites par le rouleau compresseur de ces big tech. Et notamment, Apple. Apple qui nous fait cette présentation le 7 mai. On attendait cette présentation. C'est le dernier épisode de mes bricolos. Vous pouvez aller le consulter. On attendait avec impatience. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire autour de l'intelligence artificielle ? De quoi ils vont parler ? Alors, ils nous ont parlé de l'iPad, le truc, l'écran, l'autonomie, la machin et tout. Puis, bien sûr, la star, c'est le processeur AMCAD qui est finalement la clé de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que j'ai titré mon épisode précédent de mes bricolos. Mais en fait, finalement, c'est le terreau qui va permettre d'accueillir cette intelligence artificielle qui va arriver dans les prochaines semaines, la prochaine présentation d'Apple. C'est évident. Donc, tu te dis que depuis une semaine, puisque là, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on a assisté à cette présentation et qu'on a regardé ensemble et qu'on a analysé, tu te dis qu'on va te parler de l'écran, de la finesse de l'iPad, parce qu'il fait 5 mm, de son autonomie, de sa puissance, de son processeur. Mais pas du tout. On parle d'une publicité d'une minute qui a été présentée pendant cette Apple Keynote. une publicité d'une minute qui parle assez simplement, enfin, qui montre la puissance, si vous voulez, qui cherche à montrer la puissance des iPads Pro. Voilà. On ne te parle même pas de l'Apple Pencil, le dernier Apple Pencil Pro, le petit stylo incroyable, on ne t'en parle pas. On te parle de cette publicité d'une minute sur l'heure de présentation des derniers produits Apple. Et cette publicité, on ne t'en parle pas en bien, les gars. C'est-à-dire, elle a fait un bad buzz stratosphérique. Mais vraiment, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est à tel point qu'Apple s'est excusé. Alors, on va voir, on va découvrir cette publicité ensemble. On va essayer de comprendre pourquoi elle a fait un bad buzz aussi énorme. Vous allez voir. C'est encore une fois lié autour, enfin, c'est lié à l'intelligence artificielle. Vous allez comprendre, les amis. C'est pour ça qu'on va se retrouver tout de suite en couleur pour en discuter ensemble. Allez, à tout de suite. Petite danse d'introduction avec cette petite musique. Salam, allez, comme bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 39 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait évidemment toujours très plaisir de vous retrouver. Je suis impatient de vous retrouver pour vous parler de tout ça parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h, alors, en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et vraiment des dernières actualités, les amis. Quand je publie l'épisode de Mes Bricolos, je ne sais pas de quoi je vais parler dans l'épisode d'après. Je ne sais pas du tout. Je suis là, tranquillement, posé. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde de la création. Je vois plusieurs choses. Puis après, à chaque fois, je vois une actualité assez intéressante. C'est passionnant. Il se passe plein de trucs. J'attends. Puis le mercredi, je fais le point, j'enregistre et je publie. Et donc, à chaque fois, ce n'est pas comme si j'avais envie de vous parler de l'intelligence artificielle. C'est juste que c'est tellement fou qu'on en revient toujours. Alors là, pourquoi tu me dis, vous allez me dire, pourquoi tu me parles encore de l'intelligence artificielle alors que finalement, c'est une publicité qui a été présentée pendant cette keynote du 7 mai. Voilà, très joli logo. Donc cette keynote, je vous l'ai dit, nous présente les iPads, l'écran absolument incroyable de l'iPad Pro, l'Apple Pencil Pro qui est phénoménal. Voilà, on te parle de tout ça. Mais tout ça est éclipsé par une publicité. Alors, vous savez, moi, je consulte des sites Internet surtout autour du design. Donc là, par exemple, c'est Dizine qui titre Apple est critiqué pour cette publicité de l'iPad Pro où ils éclatent ce qui fait partie, ce qui est le symbole de la créativité humaine. Ils détruisent, ils écrasent le symbole de la créativité humaine. Alors, tu lis l'article, évidemment, moi, j'avais vu la publicité donc je comprenais bien un petit peu quel était le sujet de cet article. D'accord ? Mais alors là, je me dis, bon, c'est peut-être Dizine, un site spécialisé dans le design qui relate cette information. Donc je tape simplement dans les moteurs de recherche Google, Apple, iPad, Ad. Donc juste pour voir, je n'ai même pas mis un mot-clé genre bad buzz, critique. Non, non, rien. Je mets ça. D'accord ? Et en fait, on n'est que sur des articles, The Verge, USA Today, tu as quoi ? Tu as CNN, The Guardian. Et alors tous, c'est le retour de bâton d'une publicité abjecte. Ce n'est pas possible. c'est terrible d'avoir fait ça. Mais pourquoi Apple a fait un truc aussi horrible ? C'est totalement irresponsable d'Apple d'avoir fait une pub comme ça. Les mecs sont sur quelle planète ? Etc. À tel point qu'Apple s'excuse. On le dit, USA Today, qui dit, voilà, les créateurs qui ont fait cette publicité s'excusent. Apple s'excuse pour dire que finalement, ils sont désolés d'avoir fait une pub qui a fait un bad buzz aussi énorme et qui comprennent tout à fait qu'ils sont sincèrement désolés et qu'on ne les reprendra plus. D'accord ? Bon, Apple a toujours été connue pour faire des publicités un peu subversives. Là, il n'y a rien de subversif, les amis. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les publicités d'Apple des débuts des années 80 qui étaient absolument incroyables, même en 90. Bon, là, on est sur une publicité assez basique. Je vous jure, ce n'est pas du tout créatif. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Alors là, on a l'image parce que je ne peux pas vous montrer la vidéo comme je vous dis. Si je vous montre la vidéo de... Si je vous montre la publicité, je vais être bloqué parce qu'Apple interdit aller droit et pas simplement de la musique, évidemment, mais de l'image et elle bloque une vidéo si on montre cette publicité. Donc, je vais vous montrer des images mais c'est assez simple que par l'image, vous allez vous rendre compte. On a cette presse, cette grande presse énorme avec ces deux grands plateaux là et puis au milieu de ces deux gros plateaux bien épais en fonte, on a des instruments, on a un piano, on a une guitare, on a une batterie mais on a aussi des pots de peinture, on a un globe, un globe terrestre, on a plein de choses, on a une sculpture, on a beaucoup de choses. Voilà, on voit ça. Alors, petit aparté, mais vous allez comprendre pourquoi cette pub n'est pas du tout originale. Je ne sais pas si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, j'en suis sûr, Instagram, moi je n'ai pas TikTok mais sur TikTok aussi, ça existe. Il y a un espèce de petit buzz assez sympa parce que ces vidéos sont assez satisfaisantes, c'est que vous avez des presses et on met des objets au milieu et on voit comment les objets sont éclatés. Ils mettent des livres, ils mettent un peu n'importe quoi, ils mettent des MNM, tu vois les trucs s'écraser et se retrouver compressés et donc des fois éclatés, des fois se barrer sur le côté, ça fait des jets de couleurs, c'est assez captivant et assez hypnotique. Truc complètement débile que tu regardes à 4h du matin parce que tu n'arrives pas à dormir. Tu as vu ? Je t'ai vu, je t'ai vu. Je sais que toi aussi ça t'est arrivé. Mais bon, et les mecs chez Apple ils ont repris ça. Donc tu as une énorme presse, deux gros plateaux. Bon, sauf qu'au lieu de te faire péter juste un livre et puis de te dire tiens c'est rigolo de le voir péter, mais eux, ils vont tout éclater. C'est-à-dire que cette presse, on voit dans la vidéo, ça baisse petit à petit et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette presse est complètement éclaté, compressé, 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 au point à la fin, une fois qu'elle a bientôt compressé, cette presse se relève et au milieu de la presse, on a un magnifique iPad Pro dernière génération et donc l'image est assez simple, il ne faut pas, ce n'est pas du tout capillot tracté l'histoire, c'est, voilà, tout ça est contenu dans ça. D'accord ? C'est-à-dire tout ce que tu peux voir avant, musique, peinture, art et tout ça, en fait, est contenu dans un objet tout plat de 5 mm d'épaisseur et on a réussi à faire entrer tout ça là-dedans. Ce n'est pas hyper créatif, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas un truc de dingue, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ça pose un gros problème, ça pose un gros problème parce que, en tout cas, et je peux comprendre, je peux comprendre, même si cette publicité est anodine, en fait, le symbole est terrible, le symbole est terrible. T'éclate toute cette production, toute cette matérialité, c'est-à-dire, un piano, ça a une matérialité, ça a une sensibilité, c'est un symbole, une trompette, là, regardez, en fait, le premier truc qui est éclaté, c'est une trompette, on le voit peu parce que c'est en pixels, vous pouvez aller voir la publicité et faire une pause, je vous autorise, vous pouvez faire une pause et aller voir cette publicité, mais je veux dire, elle éclate la trompette, mais la trompette, quand tu vois une trompette, tu penses à une salle de jazz, un jazzman, Miles Davis, et il y a cette espèce de lien très profond avec cette humanité, cette production artistique, humaine, authentique, sincère, véritable, qui n'a pas besoin d'artifice, je veux dire, tu ne vas pas changer la batterie de ta trompette, tu vois ce que je veux dire, tu as ta trompette, tu as cet objet, il est vrai, il est authentique, il est réel et il sonne par la puissance de tes poumons, de l'air que tu propulses dans cet objet, il y a quelque chose, il y a ce contact avec cette matérialité qui est authentique, qui est sincère, qui est véritable et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois ça, tu te dis un petit objet totalement inerte, un écran totalement inerte, sans vie, c'est vrai que cette matérialité, tu n'as pas envie qu'elle soit transformée en un objet totalement inerte, tu veux garder ce contact à cette matière, à cette authenticité, à cette vérité et que finalement ça n'est pas authentique, n'est pas vrai, n'a pas le même symbole, n'a pas la même histoire et donc le message voulu par les créatifs de chez Apple, mais les mecs, il faut vraiment faire un travail introspectif parce que là les gars, c'est vraiment hyper basique, c'est pas, c'est vraiment, on n'est plus du tout dans cette créativité qu'on reconnaît d'Apple, plus du tout, c'est, mais je veux dire, tu n'as pas du tout envie que, même si le message est de dire tout ça est contenu là-dedans, tu ne le vois pas, toi ce que tu vois, c'est tous ces objets qui sont éclatés, il va même, un globe terrestre, ils vont éclater les mecs, alors je comprends, c'est pour dire, oui, on a Apple Plan, tu sais là, où tu peux te balader sur la terre, mais ce n'est pas ça l'idée, tu comprends ce que je veux dire, tu ne peux pas faire un truc pareil, ok, surtout maintenant, surtout maintenant, alors pourquoi surtout maintenant, parce que, si on dit que cette idée est basique, bon, tu te dis que peut-être que d'autres personnes ont pu l'avoir, cette idée, ce ne sont pas les premiers à avoir eu cette idée, tu te dis qu'il y a peut-être des mecs qui ont déjà fait ça, on a vu d'ailleurs, je vous l'ai dit, je vous ai dit, vous savez, c'est une espèce de petite mode là sur ces réseaux sociaux où tu vois des trucs se compresser, donc tu te dis, bon, ils se sont simplement inspirés d'un truc qui existe, alors est-ce qu'il n'y aurait pas une autre marque qui l'aurait fait ? Auparavant, tu vois ce que je veux dire ? c'est exactement ce qui s'est passé en 2008, LG, LG en 2008 pour faire la pub pour son dernier téléphone, tiens, un téléphone qui justement explique qu'il peut contenir tout ça dans un seul et même objet, tout petit, tout fin, ils ont fait cette publicité et il y a énormément de similarités, c'est énorme, si vous regardez cette publicité de l'iPad Pro, vous allez retrouver exactement la même chose, d'accord ? C'est quasiment pareil, les plans sont quasiment identiques, cette vidéo a été lancée en 2008, elle n'a absolument pas fait de bad buzz, personne n'en a parlé, ils se sont dit, ah c'est intéressant, ah c'est bien, t'as vu, c'est rigolo de voir tout s'éclater et puis après, je comprends l'idée, tout est contenu dans ce téléphone pour te dire à quel point Apple ne sont pas originales, enfin ne sont plus, il n'y a plus d'originalité chez Apple parce que finalement, au lieu d'avoir une presse, je vais dire verticale, on a une presse horizontale, tu vois, c'est super quoi. Sauf que, le temps a passé et entre la publicité que tu as vu de chez LG et la publicité d'Apple, eh bien, on n'est plus dans le même, c'est plus le même contexte, c'est plus le même rapport à l'objet numérique, c'est plus le même problème en rapport à l'authenticité et à la vérité. Depuis, on a eu le Covid et depuis, on a eu l'intelligence artificielle, depuis, on a eu des lois de contrôle, QR code pour entrer dans un resto, etc. Donc, depuis, on est devant une situation diamétralement opposée et ça, ce qui a été éclaté par Apple, ce sont des objets rassurants, ce sont des objets authentiques, ce sont des objets vrais, encore une fois, qui ne peuvent pas te trahir, elles ne peuvent pas tomber en panne. Un piano, c'est un marteau sur une corde, d'accord ? Tu ne vas pas le brancher sur le secteur, tu ne vas pas acheter une application pour faire fonctionner correctement ton piano. Non, tu joues ton piano, c'est tout, point à la ligne, tu fais de la musique à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ce n'est pas du tout un souci, tu vois ce que je veux dire ? Et on a besoin de cette matérialité, on a besoin d'un retour vers l'authentique, vers le réel, vers le vrai. Et en fait, cette publicité catalyse, si vous voulez, une frustration, cette frustration de ce monde numérique, ce monde digital, contrôlé, inquiétant, qui perd justement, qui n'est pas identifié comme quelque chose d'authentique où on vient nous raconter des histoires, on vient nous mentir, on ne sait plus déceler le vrai du faux. Arrive par-dessus l'intelligence artificielle qui, par définition, est totalement artificielle. Donc, on ne sait plus, on ne sait plus ce qu'on a devant nous. On ne sait plus. Donc, cette publicité catalyse un peu cette perte de repère, ce problème de vérité et d'authenticité. Et en fait, cette destruction de ce matériel, c'est une destruction de ce qui a valeur d'authenticité, valeur de vérité. Alors, j'en parlais dans un épisode précédent de Mémricoulos, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux, trois semaines. Le retour à l'analogique. J'ai fait un épisode un peu prémonitoire pour le coup parce que je disais que finalement, on constatait quoi ? On constatait qu'on avait besoin de revenir vers du réel, vers de l'authentique. Et l'illustration, c'est ce projet qui est une coque d'iPhone où en fait, tout est développé pour avoir un contact avec les touches. Les mecs parlent même des boutons, des petits clics, cette sensation et cette satisfaction qu'on a sur le fait d'appuyer sur des boutons réels, des boutons physiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Succès aussi de Teenage Engineering. Alors, moi, j'ai toujours trouvé qu'Apple était de plus en plus déconnectée. Ils avaient fait une publicité, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans un épisode précédent de Mémricoulos, où on avait cette dame habillée en noir qui représentait dans cette publicité Mme Nature. Je leur reprochais personnellement d'avoir essayé de faire incarner Mme Nature. Alors, pourquoi pas ? Et Mme Nature prend de son temps pour débarquer à une réunion de chez Apple, d'Apple, une réunion d'Apple avec les officiels. On a même Tim Cook. Elle est plutôt plus ou moins agacée, sévère, très vigilante à ce qui se passe chez Apple. Alors, Apple, c'était leur façon de dire qu'en fait, finalement, ils enlevaient le chargeur et donc les boîtes étaient plus petites donc ça permet d'être carbone neutral, carbone zéro, c'est l'objectif d'Apple. Ok, très bien, ok, ils ont une conscience autour du problème climatique, pourquoi pas ? Donc, on avait Mme Nature. Mais moi, ce qui me gênait dans cette publicité, c'est qu'en fait, et vous pouvez aller la voir, c'est incroyable, c'est qu'à un moment, il y a une personne, une personne qui est présente pendant cette réunion qui fait partie du comité d'Apple, remarque que sur une étagère, il y a un pot de fleurs avec une petite plante qui est en train de mourir. Voilà, les feuilles sont en train de tomber et tu sens qu'elle n'est pas en bonne santé. Et cette personne, cet employé d'Apple, prend le pot de fleurs et le cache derrière son dos pour que Mme Nature ne se rende pas compte qu'une plante est en train de crever. Donc, tu imagines un peu le symbole déjà à l'époque. Je me disais, mais les mecs, ils sont juste tarés. J'en avais parlé dans l'épisode de Mébricolo. Je me disais, mais le symbole, il est terrible. Mais les mecs sont complètement déconnectés. Alors, je comprends la petite touche d'humour, mais ce n'est pas une blague. Je veux dire, tu ne vas pas faire une blague autour du problème climatique dans un épisode où tu es une marque qui est une multinationale qui justement pose la question justement par rapport aux métaux rares, par rapport à plein de choses de son implication dans la destruction de la planète où tu fais une pub et tu montres à quel point c'est la réunion la plus importante que tu n'as jamais eue où même Tim Cook est présent et tout le monde se lève et madame, on est très content et madame, elle est très... Elle est le... Madame Nature, elle s'inquiète pour l'humanité, pour la planète, bien évidemment, mais aussi pour l'humanité. Donc, elle est très sévère. Et là, à côté, tu as la petite plante qui est en train de crever. Tu sais, c'est les plantes que personne ne veut arroser dans ses bureaux impersonnels. Et la nana est en train de le cacher derrière son dos, quoi. Tu dis, mais ce n'est pas possible, les gars. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se retrouve face à cette situation et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce problème d'authenticité, ce problème de vérité est une question fondamentale, une question centrale et que cette publicité catalyse ça, mais elle catalyse largement. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle aussi pose la question de cette authenticité, de cette vérité, ne serait-ce que par son nom d'artificiel. D'ailleurs, Apple ne l'appelle pas intelligence artificielle, il l'appelle Neural Engine, une machine neuronale. Donc, ils ont un mot technique mais ils ne parlent pas d'intelligence artificielle, ils n'aiment pas ce mot-là. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi tout ce monde numérique contrôlé, vérifié, où on vient te donner des informations qu'on estime être les bonnes informations. Et toi, tu es là, tu questionnes, tu sors du Covid, tu te rends compte que ça a été un grand mensonge. Donc, tu te dis mais tout ça devient un problème. Donc, ces objets qui ont valeur d'authenticité, de vérité sont détruits devant toi par une multinationale, Apple, une marque gigantesque qui vient te dire mais non, on s'en fout. Mais encore une fois, c'est contextuel. c'est cette époque, si tu ramènes en 2008, Apple aurait fait cette publicité en 2005, 2007, 2007 pour le lancement du nouvel iPhone, on aurait applaudi au génie. Mais comme quoi, tout a changé, tout a muté. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est anecdotique parce qu'il y a une autre destruction qui est en train de se passer, une destruction qui est terrible, qui est terrible et là, avec des pertes humaines qui sont atroces, c'est abominable ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est que même cette publicité symbolise aussi ça. Cette perte de repères, cette perte de vérité, cette perte d'authenticité, cette liberté d'expression toute relative qui n'est libre que parce qu'elle... C'est une liberté autorisée, c'est une liberté contrôlée. C'est pareil. Et justement, qu'est-ce qui avait valeur de liberté vraie, réelle et sincère, c'est ces objets, c'est cette matière authentique qui, elle, n'est pas connectée, ne dépend de rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est passionnant, les amis, c'est passionnant. On est sur un fait de société et ça nous permet d'avoir une vision plus large. Donc quand on fait de la création, de l'innovation et donc du design, cette logique d'authentique, moi, c'est quelque chose qui me touche. Surtout, être en contact avec l'artisanat marocain et ce travail de la matière, de la texture, c'est passionnant. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de mes bricolos vous a plu, les amis. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à la faire. On se retrouve dans les commentaires parce que moi, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez parce que comme je vous l'ai dit, ces épisodes de mes bricolos ont pour objectif justement de faire appel à ce sens critique. Je vous l'ai dit depuis le débat. Moi, j'allume la caméra, je parle et j'éteins la caméra, je la publie. La vidéo, je veux dire, je ne monte pas. Je cherche même dans mes errences, dans mes réflexions, je cherche à poser des questions, à essayer de trouver des réponses, mais je cherche à avoir cette authenticité. J'ai commencé ces vidéos pendant le Covid justement parce que j'avais besoin d'exprimer avec une certaine sincérité ce que je vivais, ma passion de cette création, de cette innovation, enfin, ma passion du design. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est le moment de mettre un petit pouce en l'air par exemple et puis tant que vous y êtes, parce que vous mettez un petit pouce en l'air, vous lâchez un commentaire, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche parce que cette semaine, il va y avoir un épisode hors série que je vais vous préparer les amis qui me tardent de vous montrer et vous recevrez cet épisode par une notification. C'est aussi ça qui est intéressant de s'abonner, même si vous êtes au courant qu'on se retrouve à 17h, la semaine prochaine, mercredi prochain. Allez, sur ce, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Vous allez voir, il y a plein de choses à regarder et vous avez encore un petit moment pour cliquer sur ma tête pour vous abonner. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes Bricolops. Slam à tous, à la semaine prochaine les copains.